Bonjour, n'oubliez pas de faire j'aime et abonner à notre chaîne. Frais ou séché, le basilic méditerranéen est très riche en vitamine K, en provitamine A, antioxydante, en vitamine C, tonique et en minéraux comme le calcium et le phosphore, utile au développement osseux. Lorsqu'il est séché, sa teneur en vitamine K est d'ailleurs supérieure à celle du basilic frais et idéale pour la formation des eaux et pour la fabrication de protéines participant à la coagulation du sang. C'est la raison pour laquelle les personnes sous anticoagulants doivent limiter leur consommation de basilic, mais aussi de fines herbes en général. La plante est également source de fer qui contribue au transport de l'oxygène, à la fabrication de nouvelles cellules normales et de neutrons, neutrotransmetteurs et à la formation des globules rouges. En infusion, le basilic calme Natus et les maux de gorge, notamment quand il est associé au thym et au romarin. En gargarisme, il soigne les infections buccales. En cataplasme, il soulage les démangeaisons liées à une piqûre d'insectes et réduit l'inflammation d'une irritation cutanée. Consommé en tisane, il améliore la digestion, combat gaz et ballonnement, soulage les crombes d'estomac et favorise le sommeil. Merci à la prochaine vidéo.